Bonjour à toutes et à tous, je vous fais donc une vidéo qu'il faut prendre en note pour vendredi, c'est une partie du chapitre 4 qui commence à la suite de votre programme, c'est-à-dire on a fait chapitre 3, seconde guerre mondiale, et là on enchaîne sur vraiment ce qui se passe juste après la seconde guerre mondiale. Alors, une fois que vous avez noté le titre du chapitre, pour faire un petit rappel, l'idée, et ça on l'a déjà vu normalement, si vous vous souvenez un petit peu du chapitre précédent, le bilan, quel est le bilan en fait, à la fois matériel et moral de la guerre, pourquoi est-ce que cette guerre a été un traumatisme ? Alors on peut évoquer plusieurs éléments, le premier c'est que c'est une guerre qui fait 60 millions de morts, et parmi ces 60 millions de morts, plus de la moitié sont des civils. Certains pays sont complètement dévastés, par exemple, là je vous ai mis un tableau qui est dans votre livre sur la gauche, vous avez des pays, un pays comme la Pologne, il faut bien avoir en tête que la Pologne perd 15% de sa population totale à cause de ce conflit. Donc on a vraiment des pays comme ça qui sont extrêmement touchés, encore plus que d'autres, mais de manière générale, c'est un traumatisme global, on va dire. Deuxièmement, il y a eu un génocide, c'est-à-dire quelque chose qu'on découvre un petit peu, puisque c'est quelque chose qui est très marquant pour tout le monde, c'est la volonté d'exterminer une population, vraiment pour des raisons, là en l'occurrence, de religion. Et donc on se rend compte que l'être humain est capable de faire ça, et est capable d'organiser ça de manière industrielle, comme on l'avait vu, des systèmes de mise à mort des juifs, c'est vraiment industriel, c'est la mise à mort, comme on organiserait une industrie. Et il y a également l'utilisation de l'arme nucléaire, une arme nouvelle, qui montre que l'humanité est capable de s'autotétruire. Et ça c'est aussi quelque chose qui marque beaucoup les populations. Tout ça fait qu'on a des sociétés qui sont assez traumatisées au sortir de cette guerre. La guerre a beau être finie, c'est très lourd ce qui vient de se passer. Et donc ça va se traduire, c'est ce qu'on va voir là, par au début en tout cas une volonté de faire quelque chose de différent, de créer de la paix, etc. Mais très vite ça ne va pas marcher. C'est pour ça que notre problématique, qui est un peu longue, mais c'est pour bien avoir l'idée globale qu'on va voir dans ce chapitre, c'est que, suite à ce traumatisme, comment est-ce qu'on passe au tout début de la volonté de créer un nouvel ordre international, avec l'idée qu'il faut coopérer, à des tensions qui vont entraîner une bipolarisation du monde ? Bipolarisation du monde, ça va être en fait la guerre froide, deux pôles, États-Unis et URSS. On va commencer, première partie, cette volonté justement de créer un nouvel ordre international. Et première chose, première sous-partie, c'est d'abord, dans un premier temps, avec les procès de Nuremberg et Tokyo, l'idée qu'il faut punir les coupables. Alors, une fois que vous avez noté ce titre, ce que vous allez faire, c'est laisser un peu de place. Donc en fait, c'est le tableau que vous avez eu à compléter, on va le corriger en classe. Donc la place pour coller ce tableau-là, et vous laissez juste 5 lignes en plus. Donc en tout, disons 15 lignes, ça suffira. On corrigera ça en classe. Donc j'avance, et on en arrive à la deuxième sous-partie, qui est, on veut punir les gens coupables, mais on veut aussi aller vers autre chose. Donc il y a une volonté de paix qui va se traduire dans des nouvelles institutions internationales. Ce qui se passe tout de suite après, enfin la guerre n'est même pas terminée en fait, on est en février 1945, mais il va y avoir ce qu'on appelle la conférence de Yalta, qui est une date importante, où on a une réunion de ces trois personnages que vous devez connaître, je pense, au moins une partie, c'est-à-dire Churchill, qui dirige l'Angleterre, Roosevelt, qui dirige les États-Unis, et Staline, qui dirige l'URSS. Donc ce sont en fait les trois vainqueurs de la guerre. La guerre n'est pas terminée, mais ils sentent que c'est en train de tourner, qu'ils vont gagner, qu'ils vont finir par gagner, c'est pour ça qu'ils font cette réunion. Alors d'ailleurs, je vous attire votre attention sur le fait qu'il y a un absent à Yalta, qui est le général de Gaulle, dont on n'a pas voulu, parce qu'on considère que la France n'est pas un pays vainqueur de la guerre, que la France a perdu la guerre en 1940, et donc elle ne fait pas partie des vainqueurs, qu'elle n'a pas forcément à décider de ce qui se passe. C'est un événement qui a beaucoup contrarié de Gaulle, il l'évoque dans ses mémoires encore comme quelque chose d'assez traumatisant pour lui. Donc ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que les trois vainqueurs de la guerre se réunissent à Yalta pour préparer la paix. Alors, deux choses, deux principales décisions qu'on peut retenir qui sont prises à Yalta. La première, c'est organiser des élections libres dans les pays qui vont être libérés. Donc libérer des nazis, c'est un peu flou, mais vous voyez l'idée, toute la partie verte, ça a été conquis par les nazis. Et donc tous ces pays-là vont être libérés, et l'idée d'une des idées d'Yalta, c'est donc que dans ces pays-là, on va organiser des élections pour repartir sur de bonnes bases, en quelque sorte. Autre chose décidée à Yalta, c'est la création de l'ONU. Alors, c'est décidé à Yalta en février, et ça arrive en juin 1945, on signe la charte, c'est ce qu'on appelle la charte des Nations Unies. Donc l'ONU, c'est Organisation des Nations Unies. Son objectif principal, et c'est vraiment ça qu'il faut retenir, c'est pour ça qu'elle a été créée, c'est assurer la paix dans le monde. Elle est créée pour ça, en fait. Ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde de manière un peu plus précise le fonctionnement de l'ONU, comme on va le faire à partir de cette diapositive qui vous montre en fait un schéma qui montre comment fonctionne l'ONU, on se rend compte qu'on voit très bien la bonne idée, et pourquoi est-ce que ça ne marche pas tout de suite. En fait, la première chose qu'il faut noter, c'est qu'on a cette institution-là, l'Assemblée Générale, et donc ce qu'il faut retenir, c'est que l'Assemblée Générale montre la volonté de coopération. Pourquoi ? Parce que, vous le voyez ici, un État, c'est une voie. Donc tous les États qui participent à l'ONU sont mis sur le même plan, de ce point de vue-là. Sauf que, ça c'est l'idée, une belle idée de faire une unité entre tous les États. Mais en fait, très très vite, on voit que ça ne marche pas. Cette idée d'égalité, elle est remise en question par l'existence de cette institution qui est le Conseil de sécurité. Pourquoi ? Parce que ce Conseil de sécurité, il y a cinq membres, donc déjà on n'est plus sur tous les États, mais il n'y en a que cinq dedans, donc États-Unis, RSS, Royaume-Uni, France, Chine. Et surtout, ces membres, ils ont un droit de veto. Le droit de veto, ça veut dire qu'ils ont le droit de bloquer une décision, même si tous les autres pays sont d'accord, ils ont le droit de tout bloquer. Donc ça, ça pose problème du point de vue d'une volonté vraiment de coopération, puisque si un de ces pays-là décide qu'il ne veut pas prendre telle décision, il en a le pouvoir. Et donc le problème, comme vous le voyez ici dans cette citation, qui est une citation d'Einstein, l'Assemblée Générale ne devrait pas abandonner ses propres compétences au Conseil de sécurité, d'autant plus que celui-ci est paralysé par le carcan des dispositions sur le droit de veto. C'est-à-dire que cette Assemblée-là, c'est pour ça qu'elle est de cette couleur-là, elle est uniquement consultative, alors que c'est ici que sont prises vraiment les décisions. Et donc, on a refusé, finalement, les pays les plus puissants à ce moment-là, qui ont réussi à négocier d'être dans le Conseil de sécurité, ont refusé de faire un truc vraiment égalitaire, démocratique. Et on voit très bien que ça bloque, puisque je vous montre ce graphique, c'est l'utilisation du droit de veto entre 1946-1950. Donc vous voyez que la France l'utilise deux fois, mais surtout l'URSS va l'utiliser beaucoup, chaque année, 11, 13, 14, 15. En tout, ça nous fait 50 à peu près fois où l'URSS utilise son droit de veto pour bloquer des décisions, et ce qui est quand même assez frappant, on se rend compte que c'est beaucoup, mais ce qui est encore plus intéressant, c'est de le comparer avec toutes les résolutions qui sont prises pendant ce temps à l'ONU, il y en a 89 qui en sont prises, donc 52 bloquées par l'URSS. Donc il y a la moitié de toutes les décisions prises, enfin, ça correspond à ce qui a été bloqué par l'URSS. Donc ça bloque vraiment le fonctionnement de l'ONU, ce droit de veto. Et enfin, dernière chose à noter, donc ça c'est vraiment sur l'ONU. Donc ce qu'il faut bien retenir, c'est que c'est un projet, une institution internationale pour assurer la paix, mais quand même que les pays qui l'ont mis en place, qui ont réussi à être dans le Conseil de sécurité, ça remet un peu en cause cet idéal en quelque sorte. Dernière chose à noter, il y a une volonté aussi, il y a d'autres institutions qui sont créées, notamment le FMI et la Banque mondiale. Ces institutions ont pour objectif de permettre de favoriser le commerce mondial. C'est ça qu'il faut retenir. Pourquoi ? Parce que l'idée des États-Unis, l'idée qui peut se défendre, c'est que si les pays échangent entre eux, font du commerce entre eux, eh bien ils ne se feront pas la guerre. Donc ces deux institutions-là sont créées à ce moment-là, et elles sont intégrées d'ailleurs à l'ONU. Voilà, vous pouvez juste noter le titre de la troisième sous-partie, l'affirmation de l'État-providence, qui consistera dans la correction de l'étude de documents sur le programme du CNR, que vous devez faire, que vous avez déjà normalement dû faire chez vous, et qu'on corrigera vendredi. Voilà, je vous souhaite une bonne journée.